Je vais vous parler du métamodèle. Le métamodèle, vous allez le voir, c'est un modèle de communication. Il y en a deux qui sont opposés. Du reste, le métamodèle qui est un modèle de communication de précision et le Milton modèle qui est un modèle de communication volontairement flou. Mais avant, je vais me présenter. Je suis le docteur Robert Lansoneur, je suis le dirigeant fondateur de France PNL et de France Hypnose Formation et j'enseigne dans ces deux centres la PNL et puis l'hypnose. Revenons au métamodèle, mais avant une toute petite précision, ceci n'est pas un cours sur le métamodèle, mais simplement quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair et de vous apporter des précisions. Le cours, évidemment, serait bien plus long à réaliser. Alors, avant de vous parler de cet outil, il faut que je vous parle des expériences que nous sommes en train de vivre et dont nous allons éventuellement parler. Il y a trois choses. La première chose, c'est que vous êtes en train de vivre une expérience. Il y a une expérience, quelque chose qui est en train de se réaliser devant vous. Par exemple, vous êtes en train d'assister à quelque chose d'agréable. Vous voyez au loin, par exemple, quelqu'un que vous aimez qui vient vous voir. Donc, c'est agréable. C'est ce qui est en train de se passer. On appelle ça l'expérience de référence. C'est ce qui est en train de se passer. Après, ça, vous, vous repérez des choses. Là-dessus, vous faites une représentation. Oui, vous faites une représentation qui est bien incomplète, puisque, en fait, vous voyez cette personne qui vient au loin. Peut-être même que vous faites un focus avant sur cette personne, mais vous ne voyez plus plein de choses qui sont autour. Et, par exemple, vous ne vous intéressez pas à un vélo qui passe, vous ne vous intéressez pas à un avion qui est dans le ciel, et vous ne vous intéressez pas à un bus qui arrive un petit peu plus loin. Tout ceci, vous allez sélectionner de l'information, en fait, parce que vous êtes centré sur cette personne qui arrive. Voilà. Ça, c'est, on va dire, le système de représentation plus profond, voilà. Et puis, il y a ce que vous allez en dire. Et, évidemment, si vous rentrez chez vous et que vous racontez à votre femme, à votre mari ou à un ami que vous avez rencontré une personne que vous aimez, vous allez faire une narration. Et cette narration, elle va être bien incomplète. Bien incomplète par rapport à l'expérience de référence, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais bien incomplète aussi par rapport à tout ce que vous avez vu et ce que vous allez en dire sera beaucoup plus faible. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été, eh bien, généralisées, il y a des choses qui ont été déformées et il y a des choses qui ont été oubliées. Il y a de la perte d'informations. Et puis, imaginez maintenant que vous ayez un journaliste qui vient vous voir et qui veut vous interroger sur ce qui s'est passé. Il va vous poser des questions. Eh bien, ces questions, il va utiliser, peut-être sans le savoir, les questions du métamodèle. Donc, vous avez compris, le métamodèle, c'est un langage de précision. C'est un langage qui va vous permettre, en posant des questions, de dégénéraliser. Je vais vous donner trois exemples. Premier exemple, sur la généralisation. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui dise « Oh, il est toujours de mauvaise humeur ». Vous voyez le mot « toujours », on appelle ça, bon, un quantificateur universel. C'est toujours la question que va poser un journaliste ou que vous pourriez vous poser. Est-ce que ça arrive qu'il ne soit pas de mauvaise humeur ? Pourquoi toujours ? Vous allez, autre, par exemple, dans la déformation, vous allez dire « Oh, il s'est mis en colère, dans une colère noire ». C'est peut-être une déformation. Peut-être que sa colère n'était pas si importante que ça, mais que vous avez déformée parce que peut-être vous étiez soit dans une situation un petit peu fragile ou alors que cette personne était importante pour vous et vous avez accentué les choses. On appelle ça la distorsion. Et puis, comme je vous l'ai dit, à propos de la sélection, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Et comme j'ai parlé de colère, vous savez bien, quand quelqu'un est en colère en face de nous, on fait un zoom avant et puis on va oublier plein de choses qui sont autour. Et donc, on a sélectionné de l'information. Donc là, il va falloir poser des questions pour dire « Et y avait-il des gens autour de toi, par exemple, qui ne se mettaient pas en colère ? Comment se comportaient les gens autour de toi ? » Enfin, je ne sais pas. Plein de questions que vous pouvez poser. C'est pour ça qu'on appelle la boussole du langage. C'est pour s'y retrouver. Gardez en tête que nous avons tendance, les uns ou les autres, à généraliser. Ce qui nous arrive quand, par exemple, on dirait « C'est tous les mêmes. » « C'est jamais la même chose. » Ou « Il fait toujours pareil. » On a tendance à généraliser. On a tendance également à déformer les choses. On a tendance à sélectionner. Et donc, du coup, il va falloir poser des questions. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus complet, maintenant, pour organiser tout ça. Imaginez un jeune homme, par exemple, qui va voir ses parents. On va dire que c'est un jeune homme qui a 15-16 ans, quelque chose comme ça. Alors, ses parents, il dit « Maman, papa, j'aimerais bien sortir ce soir. On va avec quelques amis. Alors, rassure-toi, ce sont des gens sérieux. Et puis, on ne va pas très loin, en fait. Puis, on ne rentrera pas trop tard. Bon, je fais court, mais voilà, en quelque sorte, ce qu'il dit à ses parents. À ses parents, là, il n'a pas utilisé le métamodèle. Il a utilisé le Milton modèle. Alors, le Milton modèle, je vous invite à aller voir la vidéo qui concerne le Milton modèle. Alors, les parents, s'ils ont fait de la PNN, ils vont reprendre tout ça. Ils vont dire « Ah, tu vas avec quelques amis, etc. Combien d'amis ? » Mais là, ça change tout. Peut-être que le garçon, il va avec 25 personnes. Lui, c'est quelques amis. Mais pour les parents, 25, c'est peut-être beaucoup. Donc, ils ont posé une question pour avoir des informations qui n'étaient pas présentes dans ce que disait le jeune homme. Tu nous dis que tu ne vas pas trop loin. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? « Oh, je ne vais pas trop loin, c'est à trois stations de métro d'ici. » Ah, ben, à trois stations de métro, peut-être que pour lui, ce n'est pas loin, mais peut-être que pour les parents, ils imaginaient que ça allait être tout autour de l'appartement ou de la maison. Et puis, il a dit « Je ne vais pas rentrer trop tard. » Ce qui, a priori, est quand même assez rassurant. Et là, les parents qui sont pénélistes, je vous le rappelle, et qui posent des questions, vont lui dire « Qu'est-ce que tu entends par « pas trop tard ? » Tu peux me donner des précisions ? » « Oh, ben, pas trop tard vers une heure du matin. » « Ah, une heure du matin, peut-être que pour le garçon, ce n'est pas trop tard. » Mais peut-être que les parents, pour eux, c'est trop tard parce que l'enfant, à école demain, il voudrait qu'il soit en forme. Voilà. Donc, vous voyez que, d'une façon générale, nous avons tendance à parler avec le Milton modèle. Nous avons un modèle un petit peu flou. Lorsque vous dites à quelqu'un, pardon, « Je te propose qu'on se retrouve sur la place de la République à Paris en début d'après-midi, c'est assez flou. » Avec le métamodèle, vous allez dire « Ok, tu peux me préciser à quel endroit ? » Parce que la place de la République, c'est large, c'est grand. Et quand tu dis « en début d'après-midi », tu dis quoi ? Tu dis « à quelle heure ? » Nous avons tendance à parler de manière assez floue. Et grâce au métamodèle, nous nous y retrouvons. Vous allez voir, l'utilisation du métamodèle dans la vie de tous les jours, eh bien, ça évite bien des soucis. Et bien aussi des conflits de couple ou avec les amis, parce qu'on ne s'est pas bien compris, en quelque sorte. Le métamodèle permet effectivement de bien se comprendre. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en a beaucoup d'autres, puisqu'on publie chaque jour pratiquement de nouvelles vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, vous me feriez très plaisir en la likant. C'est très gentil de votre part. Et puis, si vous avez envie de recevoir toutes les vidéos que nous publions régulièrement, je vous invite tout simplement à vous abonner, là, en appuyant en bas. Et comme ça, vous recevrez des informations à chaque fois que nous allons publier quelque chose. Si vous vous abonnez à notre chaîne vidéo, chaîne vidéo du centre de formation France Penel et France Hypnose Formation, eh bien, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre petit club de la chaîne YouTube des deux centres de formation. Et puis, si vous désirez aller voir d'autres vidéos, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, eh bien, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !